Musique 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 La vie nous dit dans le livre de Pierre qu'il est descendu dans le séjour des morts et qu'il est allé annoncer le royaume. Musique Musique La victoire est allé annoncer le royaume. C'est de victoire et de l'ordre dont le thème est Éradiquer l'héritage du sang Éradiquer l'héritage du sang Je voudrais que quelqu'un soit très attentif ce soir Frères et sœurs Quand vous regardez des vies Elles sont une copie conforme De la vie des membres de leur famille Et pourtant C'est des personnes qui ont peut-être vécu avant leur temps Parfois même vous ne connaissez même pas Votre grand-père Parfois même vous ne connaissez même pas Votre arrière-grand-père Mais lorsque vous regardez votre vie En ce siècle-ci Vous retrouvez l'histoire de vos ascendants Et même parfois On te dit que ta vie ressemble à la vie de tel oncle Et parfois même tu ne peux pas connaître cet oncle Mais tu ne sais pas pourquoi Ta vie ressemble à l'histoire de ton oncle Pourquoi ton histoire ressemble à la vie de ta tante Qu'est-ce qui s'est passé Pour que tu reproduises l'histoire des membres de ta famille Frères et soeurs La Bible nous parle d'un homme Qu'on appelle Moïse Ce Moïse était prophète du Seigneur Ce Moïse était l'homme que Dieu Avait désigné pour délivrer son peuple d'Egypte C'est lui que Dieu avait désigné La Bible dit le pauvre Moïse Il est né en Egypte Il ne connaissait pas l'histoire De son arrière-grand-père Lévi Moïse parce qu'il ne connaissait pas l'histoire De son arrière-grand-père Moïse a été disqualifié Lorsqu'il fallait entrer en Egypte Et entrer dans la terre promise Pourquoi ? Parce que ce Moïse Arrivé en Egypte Va vivre dans la maison de Pharaon Donc il ne connaissait pas l'histoire de sa tribu Moïse a été élevé selon la noblesse égyptienne Parce qu'il était dans la maison du roi Moïse a mangé les mains Il a mangé les mains Qui descendaient de la table du roi Ce Moïse Lorsque le temps Deva s'accomplir Se lève un jour Il arrive dans le pays de Goshen Où se trouvaient les gens de sa tribu Et Moïse voit un hébreu Se boitre avec un égyptien Bien évidemment Le sang familial a parlé Il avait été élevé Dans la maison de Pharaon Égyptien Mais son sang Était un sang hébreu Donc le sang va parler Et Moïse tue l'égyptien Quoique dans la maison de Pharaon On le considérait comme un égyptien Mais porté par le sang Je dis porté par le sang Son sang a dit Tu n'es pas hébreu Et tu n'es pas égyptien Mais tu es hébreu Et il tue l'égyptien Quand Moïse tue l'égyptien La Bible dit Le lendemain Il voit deux hébreux se battre Moïse veut les séparer cette fois-ci Mais la Bible dit Moïse commet un meurtre Et Moïse Est obligé de fuir Il va chez Jethro Il est berger Pendant quarante ans Oh Dieu Avait dit qu'il allait délivrer le peuple À la quarte centième année On était vers la trois cent quatre-vingt-dixième année C'est là que Moïse La quatre-centième année n'est pas encore arrivée Moïse veut délivrer le peuple Avant la quatre-centième année Il fait un ministère précoce Et Moïse Et Moïse suit Mais quand il se retrouve Chez Pharaon Et chez Jethro La Bible dit Dieu va se révéler à Moïse Et Dieu va commencer à parler à Moïse Bouche à bouche C'est ce grand Moïse Qui a délivré le peuple C'est le grand Moïse Qui avait le bâton de Dieu C'est le grand Moïse Qui a allé sur la montagne Et à deux reprises Dieu lui a donné des cris Les tablettes Avec sa mère Ce grand Moïse Au moment de rentrer dans la terre promise Va rater le coche Pourquoi ? Parce que dans sa colère Moïse a posé un nade Alors que Dieu avait dit Que pour que la main s'ouvre Il fallait qu'il lave le bâton Dans sa colère Moïse a frappé Frère La Bible Dit dans sa colère Lorsque Moïse revient Avec les tablettes de la loi La première fois Moïse trouve le peuple hébreu Avec un vaudor Elle avait dit Sa colère s'enflamma Et Moïse a cassé les tablettes Et la colère A fait que Moïse a été disqualifiée Mais écoutez Marie Si Moïse avait été élevé Dans la maison De son père Moïse aurait su que Il y a un héritage dans son sang L'héritage qui était dans son sang C'était l'héritage de Lévi Son arrière-arrière-grand-père Lorsque Jacob veut bénir ses fils La Bible est arrivée autour de Lévi et Simeon Il dit que leur colère est maitruière Et il est maudit de leur colère Donc cet héritage qui était dans le sang de Moïse C'était la colère Et cette colère Après plusieurs années A continué de se manifester Jusqu'à trouver Moïse Et Moïse ne sachant pas Chaque fois Moïse sera enflammé Et la colère l'a disqualifiée D'entrée dans la terre promise Écoute-moi bien Ton sang Peut être disqualifiée De certaines bénédictions Oh tu ne m'as pas compris J'ai dit le sang qui coule en toi Peut être disqualifiée De certaines bénédictions Ton sang Peut t'empêcher d'accéder à certains territoires Parce que le sang qui est en toi Est plus vieux que toi Parce que c'est le sang De ton père Qu'il a pris lui-même de son père Qu'il lui aussi l'a pris de son père Et qu'il a pris aussi de son père Regardez la succession Et pendant ce temps Ce sang là A une voix Ce sang là A cause de ce qui est inscrit en lui A une voix Qui parle Et lorsque ce sang parle Ce que le sang dit S'applique à ta vie Qu'est-ce qui est dans ton sang Qu'est-ce qui a été mentionné dans ton sang Écoutez Ton sang peut t'empêcher D'aller au-delà d'un certain âge Parce que la voix de ton sang Peut dire que vous ne pouvez pas dépasser un certain âge Je connais une soeur Le maman Il se trouve que Il y a eu quelque chose qui s'est passé il y a des années en arrière Et Lâchera en question Sa maman Dans leur famille On ne dépasse pas 50 ans Quand ils arrivent à 46 ans Ils tombent malades À 48 ans Ils sont paralysés Avant 50 ans Ils meurent Et il y a eu l'aîné Qui est mort comme ça Celui qui suivait 46 ans Il tombe malade 48 ans 48 ans Il est paralysé Avant 50 ans Il meure La troisième Le même scénario Et la maman Demain je suis en question À 46 ans Elle tombe malade Et La fille me dit Et Dans notre famille Les frères et soeurs de mon papa là Ils ne dépassent pas 50 ans Et puis ils meurent Et à 46 ans Ils tombent malades Et voilà que ma maman aussi est tombée malade Et Elle savait C'est-à-dire la soeur Elle venait au combat Elle savait Mais elle n'a rien pu faire Pour empêcher sa mère de mourir avant 50 ans Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Pour que les gens Au sein de 50 ans meurent La voix du sang Parle pour dire Vous ne devez pas dépasser cet âge Et vous voyez souvent Il y a des personnes ici Qui sont au courant de cet effet Dans leur famille Et les gens ont vécu Et ont vécu Et continuent de vivre Mais quoi que les gens aient vécu Et que vous en êtes informés Ça s'applique aussi à votre vie Pourquoi ? Parce que très souvent Nous ne sommes pas vigilants Écoutez-moi bien Que tu saches Ce qui fait que Il y a des tas Il y a des souffrances Dans votre famille Que tu ne le saches pas Cela va s'appliquer à toi Je reprends Que tu saches Pourquoi ? Il y a certaines choses Auxquelles vous n'avez pas droit Que tu ne le saches pas Ça va s'appliquer à toi C'est pourquoi Écoutez-moi bien Ne soyez pas ignorant Au sujet de l'héritage Qui est dans votre sang Je reprends Ne soyez pas ignorant Au sujet de l'héritage Qui est dans votre sang Parce que si vous êtes ignorant Cela va s'appliquer à vous Même si vous le savez Mais que vous ne faites rien Pour traiter cela Cela va s'appliquer à vous Cela veut dire quoi ? Savoir n'est pas suffisant Il faut savoir Et pouvoir y remédier Frère Aussi longtemps Que votre sang Va contenir certaines informations Que vous ne connaissez pas d'ailleurs Les années vont s'écouler Mais la malédiction Qui est dans le sang Ou la parole Qui est dans le sang Va se promener Même si vous allez en Australie Même si vous allez au Canada Même si vous allez aux Etats-Unis Le sang Va attirer une cohorte de démons Qui vont se promener Et lorsqu'ils vont entendre La voix du sang qui parle en toi Ils vont venir appliquer La sanction Qui est dans ton sang Et appliquer La vie Dans ton sang Écoutez En ce qui concerne l'héritage du sang Cela ne dépend pas du pays Où tu te trouves Je reprends En ce qui concerne l'héritage du sang Ce n'est pas une question du pays Où tu te trouves Ni moins de la ville Tu peux être né au village Mais avoir quitté le village Depuis plusieurs années Mais parce qu'il y a une voix Qui est dans ton sang Il y a une information Qui est dans ton sang Tu ne comprendras pas pourquoi Les temps vont s'écouler Mais la voix du sang Va parler Et les esprits Vont se mettre en mouvement Pour te repérer Peu importe le pays Dans lequel tu te trouves Peu importe le trou Dans lequel tu es caché La voix du sang Va permettre aux esprits De te repérer Et tu vas subir la sanction De la voix de ton sang Frère C'est pourquoi Écoutez-moi bien Je vous ai dit La semaine dernière Que le sang A la capacité D'influencer Plusieurs aspects De nos vies J'ai dit que le sang Peut influencer notre corps La voix du sang Peut influencer nos émotions J'ai expliqué La semaine dernière Peut influencer Notre intelligence Ça peut influencer Notre volonté Je vais vous donner Un petit exemple David C'était l'homme Selon le cœur de Dieu Vous savez ça non ? Mais la Bible dit Un jour que David Était oisif Il monte sur le toit De sa maison Et il voit une femme Qui est entrée Et se laver De son impurité Les yeux de péché De David Se sont allumés Il dit La femme L'a emmenée L'amour Et David Va avec elle Alors qu'il savait Qu'elle était mariée Et de cette union Il y a eu un fils Qui est mort Mais David Ne s'arrête pas là David S'en va Et il fait Tuer le mari David fait Tuer le mari Et il récupère La femme Non seulement Il y a adultère Mais il y a meintre Et quand il récupère La femme Le premier enfant De cette femme S'appelle Salomon C'est-à-dire Le premier enfant vivant Mais lorsque vous regardez Salomon David voulait Bâtir le temple Et Dieu a dit A David Ce n'est pas De ton ressort De bâtir une maison Pour moi Celui qui va Bâtir la maison C'est mon fils Salomon Et la Bible dit Salomon a bâti Le temple Ce monsieur Salomon Est un homme Approuvé de Dieu La Bible dit David a bâti Et Salomon a bâti Le temple Et Salomon Pour avoir fait Une offrande Glorieuse Et merveilleuse A Dieu Il a eu la grâce De la sagesse De la richesse La capacité De gouverner Et de dominer Sur ses ennemis Il avait tout ça Mais Dis mais Je ne sais pas Si on me comprend J'ai dit mais Dis mais C'est Salomon Il va traîner Dans son sang Les chaînes Du péché De son père La Bible nous dit Il avait 600 concubines Aïe 300 femmes Et 700 concubines Ce n'est pas Adulterre Son papa Qui est en train Mais La volonté De Salomon C'était De plaire A Dieu Mais L'héritage De son sang D'y prend Les femmes Qu'on met Adulterre Oh Si tu avais Compris L'héritage De son sang La voix De son sang D'y prend Les femmes Couche avec Elles N'importe Comment Tu peux Vouloir Quelque chose Mais Ne pas Être Capable De le faire Pourquoi Parce que Ton sang Influence Ta volonté Qui me comprend Qui comprend Qui comprend Vous qui venez D'arriver Il y a eu La première partie Allez-y Écoutez Sa pardon Alléluia Et vous Qui venez D'arriver Vous faites Bien De venir Suivre Ce séminaire Parce que Tu n'as rien Fait Et puis Le sang Est en train De te condamner Alléluia Voyons Maintenant Ce qui peut Infecter Votre sang C'est-à-dire Ce qui peut Produire Un héritage Maléfique Dans notre sang La première chose Qui peut Infecter Notre sang C'est le nom Quel est le nom Que tu portes Il faut savoir Que vous pouvez Être victime Du nom Que vous portez Tape ton voisin Dis-lui Faut écouter Ce que le monsieur L'a dit Dis-lui Arrête de rêver Parce que je vois Qu'il y a plusieurs esprits Qui sont en train De s'envoler Bon Ceux qui sont venus Pour faire s'envoler 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 Attention à vous Alléluia Donc tape ton voisin Dis-lui Écoute Ce que le monsieur Dis Ne rêve pas Ne dors pas Écoute fort Vous pouvez Être victime Du nom Que vous portez Le nom Par lui-même Est une semence Le nom Par lui-même Porte un héritage Le nom Par lui-même Peut produire Une recote Amère C'est-à-dire Il y a un programme Qui est dans ton nom Qui peut faire Qu'il y aura Un héritage Amère Dans ta vie Et parfois Ce nom Peut être Le nom De famille Ca peut être Le nom De tes grands-parents Ca peut être Le nom De tes arrière Grand-parents Et c'est ce nom Que tu portes Aujourd'hui Et quand tu portes Ce nom A cause de ce qui Est écrit Dans ton nom Cela peut parler Contre toi Alléluia Frère Le nom Influence Je reprends Le nom Influence Et définit Celui qui le porte Je dis Ton nom Peut définir Ta vie Parce que ton nom Peut établir Un programme De ta vie Alléluia Et le nom A la capacité De fixer Ta destinée Écoutez Je vais vous parler J'ai envie de vous parler Aussi simplement Mais je ne sais pas Comment descendre Un peu plus bas encore Le nom A la capacité De fixer Ta destinée Quand on te regarde On peut sentir Que tu es un homme Qui a des visées De grandeur Mais pendant Que tu veux T'élever Ton nom Peut te faire descendre Ton nom Peut fixer Ta vie Dans un environnement Un environnement Qui ne va pas Te donner De prospérer Ton nom A la capacité De fixer Ta vocation C'est-à-dire Ce à quoi Tu es appelé Sur la terre Le nom Va influencer De tes autres Alors que tu t'es appelé A marcher Avec des grands Tu t'es appelé A servir Dieu Mais le nom Va te maintenir Dans les Niamanyama Et jamais Tu ne pourras Servir Dieu Un chronique Chapitre 4 Verset 9 A 10 Un chronique Chapitre 4 Verset 9 A 10 Un chronique Chapitre 4 Verset 9 A 10 J'abaisse Était pris Considéré Que ses frères Sa mère Lui donna Le nom De J'abaisse En 10 ans C'est parce que Je l'ai enfanté Avec douleur J'abaisse Invocat Le Dieu D'Israël En 10 ans Si tu me bénis Et que tu éteindes Mes limites Si ta mère Est avec moi Si ta mère Est avec moi Et si tu me préserves Du malheur Et si tu me préserves Du malheur En sorte que Je ne sois pas Dans la souffrance Dieu Accorda Ce qu'il avait Demandé Alléluia J'abaisse J'abaisse On l'a appelé Ainsi Parce qu'il est né Dans la souffrance Et si on était En Afrique On aurait appelé J'abaisse Yalet Qui veut dire Souffrance Douleur Et l'Abbé Et l'Abbé J'abaisse J'abaisse Quel est le nom Que tu portes Quel est le nom Que tu portes Ce nom là Peut transporter Un héritage Frère Quand on parle de nom Ça peut être le nom D'un mystique Que tu portes Le nom d'homonyme C'est à dire Tu as pour mon hymne Une personne Oh cette personne A une histoire Dans sa vie Le fait de te donner Le nom de cette personne Te lit spirituellement Avec cette personne Oh tu peux porter Le nom d'un mystique Quelqu'un qui a fait Beaucoup de mal Sur la terre Quelqu'un qui a fait Beaucoup de souffrance Beaucoup de souffrance A des vies Quelqu'un qui était Dans le fétichisme Et à cause du nom De cette personne Que tu portes Tu te retrouves A souffrir Tu peux porter aussi Le nom de génie Oh lorsque vous portez Le nom d'un génie Cela va permettre A ces génies D'imposer sa domination Sur ta vie A partir du moment Où tu portes Le nom de ces génies Ce génie là Va pouvoir te réclamer Et si par hasard Ce nom est le nom Que porte toute ta famille Tu vas voir que La réclamation De ces génies Va s'établir Dans votre vie Tout simplement Parce que ton sain A accepté D'être parrainé Par ces génies Et donc la réclamation Que ce génie Va susciter Va parler contre vous J'ai une de mes filles Elles ont leur nom De famille Mais il y a des années En arrière Le grand-père Était parti en brousse Dans son chien de cacao Qui ne produisait plus Bien d'ailleurs Il va voir un serpent Qui avait été Qui était pris Dans les épines Voyez Le serpent était Accroché dans de grosses épines Et donc le serpent Avait été déchimé Par les épines Et les magnés Avait commencé A venir bouffer Le corps De ce serpent Et le grand-père Va au champ Et il tombe Sur ce spectacle Et qu'est-ce qu'il fait Qu'il a vu le serpent Le serpent va l'appeler Le serpent va l'appeler Par son nom Je vous parle D'une histoire réelle Le serpent va dire Son nom Et m'a dit Je suis le génie De cette terre Où tu fais tes plantations Délive-moi De ces lianes Et par ricochet Des magnés Et le serpent dit Mais toi serpent Tu piques les gens Et il dit Non je ne vais pas te piquer Sauve-moi Si tu me sauves Je vais te dire quelque chose Si tu me sauves Je vais te faire quelque chose Et le grand-père s'abaisse Et il libère le serpent Des épines Et le serpent va lui dire Tu t'appelles comme ça Mais moi le génie De cette plantation Je m'appelle comme ça Je ne vais pas dire le nom Parce qu'il y a des gens Qui connaissent cette soeur Ici Il a dit Moi je m'appelle comme ça Parce que tu m'as libéré Je vais faire des tes soeurs Que tes plantations Ici Ça marche Mais dorénavant Tous tes enfants Que tu vas avoir Faut ajouter sur leur nom Mon nom Et c'est ce que le grand-père Va faire Donc Son papa Il y a le nom Que son père lui a donné Mais à la fin de son nom On a ajouté le nom du génie Alléluia Elle-même Quand elle est née Toutes ses soeurs Portent le nom de leur papa Mais à la fin Il y a le nom du génie Mais bizarrement Quand les gens veulent mourir Ils deviennent des serpents d'abord Regardez ils sont couchés sur le lit Ils deviennent serpents Imaginez quelqu'un à l'hôpital Et avant de mourir Il devient un gros serpent Noir Parce que c'était un serpent noir Tout le monde fuit Quand vous partez Vous revenez La personne est morte Oh le serpent a une caractéristique Le serpent il avale Les bénédictions Et à partir de son nom Quand tu regardes leur peau Il y a la mue A des saisons Et Le vie est compliquée Pourquoi ? Parce que le grand-père A fini par adorer ce serpent Qui était dans ce champ Et dont la réclamation du sang Est tentée de condamner toute la famille Les petits enfants qu'ils sont Vivent la réclamation Du sang Les arrière-petits-enfants C'est-à-dire Elles-là Les enfants On commençait à sentir l'influence Quel nom vous portez ? Ton nom l'avait dit quoi ? What does your name mean ? Mafein Gbang A name such as Mafein Gbang Ton nom là Mafein Gbang Il a souffert pour rien I suffered for nothing Ton nom là On t'appelle Qui veut dire rien Mais regarde Ce que ton nom l'avait dit Et puis commence à regarder ta vie Il y a des noms qui portent des noms maléfiques Ton nom là C'est une malédition Qui est sur toi Fier Caca Cahe Poubelle Ton nom l'avait dit quoi ? Explique-moi Ton nom l'avait dit quoi ? Et dans ton nom Le programme qui est contenu Est libéré dans ton sang Vous êtes là Oh Seigneur Depuis là Tu ne me bénis pas Mais pourquoi tu vas te bénir ? Tu as déjà libéré sa bénédiction Mais le sang S'oppose Parce que le sang A établi un autre programme dans ta vie Et ce programme qui est dans ton sang Va faire que ton sang Va parler La Bible dit que La voix du sang d'Abel A commencé à crier contre Cahin Mais l'Abel dit Jésus crie Le sang de Jésus crie Pas plus fort que le sang des boucs et des taureaux Tu n'as pas dit Amen C'est pourquoi Pour le monde en train de développer Ne t'en fais pas Le sang de Jésus va parler Et toutes les voix qui tournent dans ton sang Vont se fermer à jamais Ton sang dit quoi ? Ton sang dit quoi ? Ce soir je vais présenter le sang de Jésus Je dis qu'est-ce que ton sang dit de toi ? Qu'est-ce que ton sang appelle de toi ? Qu'est-ce que le sang a fixé sur toi ? Mais à côté de ce sang Il y a le sang de Jésus Qui parle tout autrement Ce sang de Jésus Parle plus fort Que la fixation de ton sang Et le sang de Jésus Est capable de restaurer ton histoire De restaurer ta vie De restaurer tes ADN Pour que tu revives D'une histoire nouvelle Quelle est l'histoire qui parle ? Alléluia Écoutez Je vais aborder une deuxième source Et puis je vais m'arrêter là Il y a beaucoup de choses à voir Ce qui me fait mal C'est qu'on va connaître une cassure La malédition proférée Autre souche Écoutez Genèse chapitre 31 Verset 30 à 32 Genèse 31 Verset 30 à 32 Maintenant que tu es parti Parce que tu languissais Après la maison de ton père Genèse 31 Oui Oui Tu languissais après la maison de ton père Pourquoi as-tu dérobé mes dieux ? Jacob répondit Il dit à Laban J'avais de la crainte dans la pensée Que tu m'enlèverais peut-être ta fille Parole du Seigneur Parole du Seigneur Verset 32 Verset 32 Mais périsse celui auprès duquel Tu trouveras tes dieux En présence de nos frères Examine ce qui t'appartient chez moi Et prends-le Jacob ne savait pas Que Rachel Les yeux dérobés Verset 33 Non c'est bon Jacob est en train de fuir la maison de son beau père Laban Et la Bible dit que pendant qu'ils sont en train de partir Laban découvre que Jacob est parti Mais il y a de ces génies qui sont dans la maison là Il y a un qui n'est pas là Donc Laban le poursuit Et quand il les rattrape Il dit écoutez Je ne suis pas venu pour quelque chose Mais Dieu là Mais génie là Il y a un qui a disparu Jacob ne sachant pas que c'était sa femme Rachel qui avait pris A fait quoi ? Il a prononcé une parole Il a dit Que la personne qui a pris tes dieux Si elle est au milieu de nous Elle n'a qu'à mourir Est-ce que Jacob savait que Rachel avait volé ? Non répondez-moi Il ne savait pas Et puis il a dit Que la personne Qui a pris Meure Et puis Ils n'ont pas vu Rachel a Fait une petite Malice là Il n'a pas vu Mais regardez plus tard Savez-vous Que Rachel est morte Prématurément Pendant que Elle enfantait Ben-Oni Benjamin Ben-Oni Benjamin Elle est morte en couche Pourquoi ? Parce que les années se sont écoulées Mais la parole qui avait été prononcée par Jacob Son époux Était suspendu dans les airs Et cette parole a rattrapé Rachel Elle est décédée Pourtant Jacob aimait Rachel Ton papa peut t'aimer Mais la malédiction Qui est dans ton sang Ne peut pas empêcher ton père De venir à ton secours Elle est morte Quelle est la malédiction Qui a été prononcée sur vous ? Quelle est la malédiction Qui répond sur votre famille ? Écoutez Nous sommes allés prêcher à Yopougon Dans un groupe On nous avait invités Et le Seigneur va nous faire voir quelque chose Un monsieur Il n'a pas 30 ans Il n'a pas 40 ans Il a 60 ans presque Le monsieur Il est assis dans l'église Depuis plusieurs années Mais sa vie Quoi qu'il ait fait de brillantes études N'est que misère Il a fait de brillantes études En plus de la misère Maladie sur lui Jusqu'à Maladie là même a affecté la peau Et puis il est sang Les gens du nom Le peau il y a des parties qui sont blanches Je ne sais pas comment on appelle ça Qui va me dire le nom ? Il y a des parties de la peau On appelle ça comment ? Pardon ? Quoi ? Vitinigo Hein ? Vivinigo Attendez il va dire Vitinigo Merci Vitinigo Je ne connais pas tout Et ce n'est pas un médecin Ce que je connais C'est ce qu'il est en train de faire Frère Le monsieur Tu regardes sa peau Ici il a blanc 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 Dans ce médecin Même dans sa tête Les blancs blancs sont sortis Quand on commence à prier Le Seigneur Ouvre notre esprit Tu viens d'un village bété Et il y a un tam-tam Que ton arrière grand-père A pris Notre grand-père A pris Et il a vendu ça aux blancs Mais le tam-tam Était le tam-tam du village Le tam-tam sacré Et il a vendu ça Et pendant qu'on cherchait Il n'a pas avoué son identité Il n'a pas avoué sa culpabilité Et ce grand village Tout le village entier A maudit Pour dire que celui Qui a pris le tam-tam Que la malédiction S'attache à sa famille C'était son grand-père Il n'était même pas encore né Je vous parle d'un monsieur Qui est dans la soixantaine Au Yélu Le papa A vécu dans la pauvreté Lui-même et ses frères Pauvreté Maladie Et il n'était pas le seul A porter ce truc sur le corps Et l'apparence était Que ça fait que tu vis Un problème de peau Le monsieur a fait Des brillantes études Mais il n'a pu que travailler Dans les petits 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 trucs En fin de compte Il l'a laissé à faire des travails Et puis il est assis dans Yopuku il se promène d'église en église. Mais pendant qu'il va d'église en église, il prie, il ressasit son âme. Mais les accessoires ne suivent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction qui a été proférée depuis son grand-père. Et la malédiction était dans le sang. Et se promenait sur le père et ses frères et sur eux. Tu ne connais pas d'histoire comme ça? Maintenant, tu es dans l'église là. Ah Seigneur, depuis là, tu ne me bénis pas. Quel est le sang qui coule en toi? Est-ce que je vais vous faire une petite démonstration? Je vais vous faire une petite démonstration. Écoutez. Lorsqu'on parle du salut, le salut s'attache à l'esprit de l'homme. Voilà pourquoi. Quand 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 dit Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ce n'est pas que ton âme est affectée. C'est ton esprit qui est régénéré. Et c'est ton esprit qui est devenu une nouvelle. Et ton esprit n'est pas une nouvelle créature. Mais pas ton âme. Ton âme est toujours la même chose. Oh la Bible dit La vie de toute chair se trouve dans le sang. Ton âme est dans ton sang. Ton âme est dans ton sang. Donc après le salut, si tu ne traites pas les questions du sang ou encore les questions de l'âme, tu vas souffrir. Restez là quand on parle de ces choses. Vous êtes là où ? Non, vous les charismatiques là. Tu es baptisé non ? Est-ce que ta vie là ne ressemble pas à ton papa qui n'était pas baptisé ? Bon, je laisse ça. Va méditer sur ça. Vous allez voir. Souvent. Votre maman et ses soeurs aucune n'a eu d'enfant de même père. C'est-à-dire votre maman, tous ses enfants, elle les a eu de pères différents. Il n'y a pas un, il n'y a pas deux qui ont même père. Ils ont eu tous de pères différents. Et toi tu regardes, toi et tes soeurs, vous toutes, vos enfants là, vous les avez de pères différents. Vous n'avez jamais de magasin. Pourtant tu vas à l'église. Tu communis. Tu es baptisé. Mais qu'est-ce que ton sang dit ? Il faut régler ça. Il faut te fâcher un jour. Il y a des gens, ils sont là tous les jours. Il y a des gens. Critiquez-moi sur la terre. Critiquez-moi sur la terre. Critiquez-moi sur la terre. Critiquez-moi sur la terre. Ce n'est rien. Ce n'est rien ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas dans ma nouvelle patrie. Il n'y a pas de problème. Je suis là au ciel. Mais pour le moment ici là, ta vie doit être conforme à la volonté de Dieu. La Bible dit Regardez mon invité Abraham. Isaïe chapitre cinquante. Lui seul, je l'ai béni. La parole déclare que nous sommes bénis par la postérité dans la postérité d'Abraham. Aussi nous sommes bénis dans la postérité d'Abraham. Abraham était riche. Maintenant te voilà. Je porte ma croix. Je vais aller au ciel. Si Dieu voulait que tu ailles au ciel le plus tôt possible, il allait te prendre maintenant pour aller au ciel. S'il t'a laissé, c'est pour que tu influences la terre et que tu montres la grandeur de son nom. Donc s'il t'a laissé, c'est pour que tu démontres la grandeur de ton nom. Lorsqu'on voit ta vie, on voit ton Dieu. Ah, j'ai dit, lorsqu'on voit ta vie, on voit ton Dieu. Mais regarde ta vie. Lorsqu'on regarde et puis on regarde ton Dieu, c'est comme si ton Dieu était un Dieu flegma. Flecke, flecke. Un Dieu qui ne fait rien. Un Dieu qui se plaît à ta souffrance. Un Dieu qui est incapable. Ce n'est pas ça mon Dieu. Il est amour. Mais sa puissance se trouve dans son amour. Et parce qu'il t'aime, il veut que tu vives une vie convenable et te descende sur la terre. Tu n'as pas l'argent. Quand tu vas à l'église et on fait la quête, tu fais au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Toi, tous les jours, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Or, quand on finit de faire la quête, on rassemble ça. Et puis, au moment de la prière, le prêtre, c'est le sacrifice de l'église de tout le peuple qui présente. Pour toi, c'est croix en présence. Acclame, Seigneur. Alléluia. Donc, il peut y avoir une malédiction depuis tes arrières-parents. Ça peut être tes parents-mêmes. Ça peut être toi-même. Alléluia. Souvent, même nous-mêmes, nous sommes là. Et puis, on se maudit. Moi, je suis venu pour accompagner les autres sur la terre. Comme nous, on a chié dans l'église-là, c'est pourquoi Jésus ne nous bénit pas. Je reprends vos propos. Comme nous, on a chié dans l'église-là, c'est pourquoi Jésus ne nous bénit pas. Pourquoi tu es comme ça, même? Ta bouche, tu vas te tuer. Parce que la Bible dit que tu vas te nourrir des fruits de tes lèvres. Qu'est-ce que tu prononces sur ta vie? Alléluia. Et parfois, c'est des hommes spirituels qui ont prononcé des malédictions. Ça peut être des mystiques, des marabouts. Ça peut être des serviteurs de Dieu. Et ces paroles-là, vont être libérés dans le sang. Je vais terminer par ceci. Par une histoire que j'ai déjà racontée ici il y a longtemps. Un prêtre avait été envoyé dans une région en Côte d'Ivoire, ici. Et le prêtre a commencé à mettre les règles des lois par rapport à ce que l'église dit. Oh, vous savez, quand c'est comme ça, le chrétien est fâché. Alléluia. Et donc, un jour, il y a un grand du village qui est décédé. Et quand le grand, c'est un boss, est décédé, les parents sont venus voir le prêtre qui dit non. On veut que la messe de requiem se fasse dans la cour du monsieur parce qu'il a une grande maison. Le parti, non. l'église recommande que les prières, les messes de requiem se fassent en église. Ils sont fâchés. Ils sont fâchés. Donc, le jour, ils ont envoyé le corps. Le samedi, ils ont, c'est-à-dire, malgré que le prêtre a opposé un refus à cela, ils ont tout mis dans la cour. et puis, ils sont allés appeler le prêtre. Le prêtre dit, si vous ne venez pas à l'église, la messe-là ne sera pas célébrée. Oh, le village était bondé de monde parce que c'était un monsieur qui était connu. Le prêtre-là, il se prend pour qui? Il ne sait pas que c'est notre boss ici. Et les villageois se sont levés contre le prêtre. Ils sont partis au presbytère. Ils veulent frapper le prêtre. Et le prêtre a fui le presbytère. Ils l'ont poursuivi. Et par la grâce de quelqu'un qui l'a caché, quand le prêtre a pu sortir du village, la Bible dit que lorsque vous allez dans un endroit et qu'on ne vous reçoit pas, secouez la poussière de vos pieds et cela va retourner contre eux. Le prêtre a pris ses deux chaussures et le prêtre a tapé et puis il est parti. Et le vèque a dit étant donné qu'il y a eu ça, c'est une profanation. Donc on a fermé la paroisse. Le prêtre, vous savez que les prêtres ils coiffent plusieurs villages dans les villages dans les localités éloignées. Et donc le prêtre était toujours dans la localité. Quand il doit aller dans certains villages, le prêtre au lieu de passer par la route parce qu'il devait passer par leur village, il passait sur la lagune pour aller dans les autres villages. Et mais quand il a posé cet axe, les gens dans le village ont commencé à mourir comme poulet, un poulailler dans lequel la peste est entrée. C'est-à-dire les gens mouraient comme ça. Les gens, des maladies bizarres ont commencé à frapper tout le village. Et au bout de huit mois, les calamités, il ne pleuvait plus dans le village. Les souffrances de tous genres. Un jour que le prêtre était en train de passer sur la lagune pour aller dans un autre village, ils ont pris leur pirogue histoire aller barrer la route au prêtre. Et sur l'eau là-bas, ils ont commencé à demander pardon. Nous te demandons pardon pour ce que nous avons fait. Nous commençons à avoir les conséquences. Et ils ont demandé pardon sur l'eau. Et ils ont dit au prêtre, s'il te plaît, avant de partir dans l'autre village, accepte de venir dans l'autre village et de poser seulement ton pied. Et puis après, tu vas partir. C'est que le prêtre a fait. Après, ils sont allés au diocèse pour aller demander pardon. Et lorsque la messe de réparation a été faite, la malédiction a été quittée sur le village. Mais imagine que tu venais d'un tel village. Et souvent, vous venez de certains villages sur lesquels reposent des malédictions qui ont été proférés. Vous venez de certaines tribus sur lesquels des malédictions ont été proférées. Vous venez de certaines familles sur lesquelles des malédictions ont été proférées depuis des années, parfois même ces siècles. Mais, malgré que vous ne le savez pas, l'héritage est en train de parler. Par exemple, les gens qui viennent d'une famille où on a tué quelqu'un, on a commis des meurtres. Les années vont se couler, mais le sang va continuer de parler. Frère, ne soyez pas ignorant au sujet des choses spirituelles. C'est pourquoi je voudrais que tu ailles creuser dans l'histoire de ta famille. Mais creuser ne suffit pas. Il faut prier pour que cela soit éradiqué. Il y a des gens qui sont assis ici. Pendant que je prêche comme ça, ils sont contents. Mais quand tu vas leur dire d'aller chercher, ils veulent que moi le serviteur de Dieu, j'aille chercher pour tous ceux qui viennent ici. Il n'y a pas de problème. Tout à l'heure, je vais te poser un cahier derrière. Vous allez écrire vos noms, les villages d'où vous venez, les familles. Et je vais aller dans chacun de vos villages, dans chacune de vos familles. Je vais aller chercher et je vais vous appeler pour vous dire dans ta famille, voilà ce qui a été fait. Donc, il faut prier comme ça. Vous avez compris, non? N'allez pas chercher. Asseyez-vous. Venez me regarder tous les mercredis. Frère, Jésus a réglé la question de l'héritage du sang. Mais il y a une responsabilité. Nous sommes engagés en des choses que nous devons faire pour que l'héritage soit réglé. Et lorsque nous ferons cela, le Seigneur se souviendra de nous et il changera notre histoire. Que Dieu vous bénisse. Père Zéjoie, soyez bénis. Est-ce que tu as compris le message? Qui n'a pas compris l'un de ta mère? Tout à l'heure, je vais vous prendre un apathé. Je vais vous expliquer dans un français terre à terre. Non, je ne suis pas fatigué pour ça là aujourd'hui. Je le fais. Je ne plaisante pas. Je le fais. Parce qu'il faut que tu comprennes pour que ta vie change. Qui n'a pas compris, lève ta main. Ceux qui n'ont pas compris, tout à l'heure, j'ai oublié. Lève vos mains si vous êtes nombreux, je vais vous prendre là. Merci beaucoup. Elle est seule. Bon, tout à l'heure, tu viens me voir. Je vais t'expliquer dans un langage, j'ai fait décès. Non, ne voyez pas ça en mal. Vous savez, il y a des gens qui ont une intelligence visuelle. Quand tu dessines, ils comprennent. Donc, tout à l'heure, vous venez me voir. Parce que je trouve que le thème est tellement important qu'il faut que vous compreniez. Maintenant, ceux qui viennent d'arriver, il y a la première partie qui est disponible en CD. peut-être que tu veux que toute ta famille vienne pour entendre ça. Il faut payer l'enseignement. Tu mets ça à la maison, ils vont y compter. et utiliser ça à la maison pour toute la famille pour le soutien. C'est là que nous devons. C'est là que nous devons. Sous-titrage Société Radio-Canada